Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous sommes dans la rue. Nous sommes partis pour aller à l'école. Et le petit garçon qui est là-bas tout seul, le petit Rémi, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il est joyeux. Il est en colère, monsieur. Je saurais même plus dire pourquoi. Déjà, il s'est levé en boudin. C'est peut-être un poisson d'avril. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je voulais vous présenter mes excuses pour l'absence de vlog samedi. En fait, j'ai changé de téléphone. J'ai quitté iPhone et du coup, j'ai perdu en fait le vlog que j'avais tourné depuis le matin. J'avais tout perdu. Du coup, je n'ai rien pu monter. Forcément, ça a l'histoire. Donc, je suis désolée. Mais voilà, en rentrant à la maison, je vous refais une vidéo pour vous raconter un petit peu de notre week-end. Alors aujourd'hui, nous avons encore un beau soleil. Comme vous le voyez. En tout cas, un beau ciel bleu. J'ai le soleil dans l'œil, moi. Donc, il y a quand même du soleil. Mais apparemment, c'est le dernier jour. Donc, on va en profiter. Et puis, aujourd'hui, du coup, il faut que je fasse un gâteau pour l'anniversaire de monsieur Boudin. Et on a pensé à une idée avec Eric. Donc, là, on part à l'école. Et puis, je vous reprends une fois arrivée à l'école pour vous dire un petit peu tout ce qu'on a fait ce week-end. Et puis, le programme de la journée. Bon, ça y est, je suis rentrée. Alors, donc, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Combe. Mon petit garçon qui a 9 ans. Désolée pour le cadrage. Il est Boudin. Depuis ce matin, il n'arrête pas de Boudin. Alors, je ne sais pas expliquer pourquoi. Je pense qu'il s'attendait à avoir un cadeau à ouvrir ce matin, en fait. Sauf que... Il a insisté. Il y a maintenant... Deux bonnes semaines. Pour avoir ses cadeaux avant. Donc, je l'avais montré, d'ailleurs, je crois. Oui, je l'avais montré dans les vlogs. Il avait eu des baguettes d'un père Dragono et Voldemort. Il a eu un ciné et un restaurant avec son papa. Et il a eu autre chose. Je ne me souviens plus ce que c'était. Je ne sais plus. Il a eu un autre cadeau, mais je ne me souviens plus ce que c'est. Et là, ce matin, il espérait en avoir un autre. Alors, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va en avoir un autre. Mais il ne l'aura qu'au goûter. Donc, pour l'instant, je ne dis rien. Il n'est pas au courant. En plus, c'est une surprise. En fait, Eric lui a acheté une figurine Dragon. Vu qu'il est allé voir Dragon 3 au ciné et qu'il a adoré. Du coup, Eric lui a acheté une figurine de Dragon 3. Voilà. Alors, moi, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Elle est dans le garage, d'ailleurs. Je ne l'ai même pas regardée. Il faut que je l'emballe. Du coup, il faut que je lui prépare un goûter. Alors là, je vais devoir aller faire des courses. Parce que du coup, il lui faut un goûter pour l'école. Donc, je vais lui prendre juste un gâteau et des bonbons. Je vais prendre une boisson. Mais je ne sais pas s'ils ont le droit, en fait, pour la boisson. Donc, je vais la prendre au cas où. Au pire, il va boire dans la maison, si vraiment, ce n'est pas autorisé. Autrement, après, je me dis, on va se faire une petite soirée sympa. Alors, je ne vais pas faire abstraction des leçons, quand même. Mais je pense qu'on les fera plus tard et on mangera plus tard. Et voilà. Du coup, je vais revenir un petit peu sur notre week-end. Puisque samedi, je n'ai pas vlogué. Donc, samedi, en fait, je devais aller faire des courses. Et j'avais prévu, du coup, d'aller chez Orange pour changer mon portable. Puisque, en fait, je voulais changer de portable pour pouvoir avoir une meilleure qualité vidéo. Donc, mon iPhone SE, il était pas mal. Mais voilà, il était limité à du 12 mégapixels. Et pour moi, ce n'était pas suffisant en termes de qualité. Autant pour les photos que pour les vidéos. Et du coup, j'avais envie de changer. Eric avait pris... Quand moi, j'ai pris mon SE, Eric s'était pris le P20 Pro, le EAL P20 Pro. Et il s'avère que, voilà, je l'avais sous les yeux en continu. Et il est d'une qualité assez exceptionnelle. Perso, je le trouve plus performant que les iPhones. Enfin, les derniers iPhones, en fait, qui font la même taille que celui-là. Du coup, au niveau de l'écran, c'est juste un plein bonheur pour gérer Insta et tout ça. Donc, trop bien. Et puis, effectivement, qualité vidéo, qualité photo, c'est parfait. Donc, je suis très contente du coup de mon achat. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que, quand je suis allée chez Orange, en fait, j'avais pris un étalement pour mon iPhone SE. Et du coup, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, je vais continuer à le payer. Et puis, parce que voilà, il me reste 160 euros à donner dessus. Et je n'avais pas envie de sortir 160 euros comme ça d'un coup. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je le garde, je continue à le payer. Comme ça, si jamais j'ai un souci de téléphone ou mémérique, on aura toujours le SE sous la main pour gérer en cas de besoin. Sauf que, finalement, elle m'a proposé de me le reprendre. Donc, sur le coup, je dis, mais non, j'ai un étalement. Donc, je ne pense pas que ce soit possible. Et en fait, elle m'a dit que si. Donc, elle a vérifié dans ses fichiers, effectivement, c'était possible. Donc, elle me l'a repris. Alors, elle me l'a repris 39 euros. On souhaite, c'est pas grand-chose. Mais le fait de faire la reprise du téléphone, ça engendrait en fait un bon d'achat de 100 euros de matériel dans la boutique. Donc, j'ai été super contente, clairement. Du coup, j'ai eu une enceinte Bluetooth JBL. J'ai eu une powerbank, donc une batterie portable de rechange, enfin de secours. J'ai eu un deuxième chargeur. Et puis, le petit pied télescopique avec lequel je filme là. Ce qui évite, en fait, de tenir le téléphone comme ça entre deux doigts quand on filme. C'est clairement plus confortable. Et j'ai eu tout ça pour 30 euros, quoi. Donc, parce que du coup, j'ai dépassé un petit peu. Au départ, j'avais pris un chargeur induction pour la voiture. Donc, vous savez, c'est comme les bases rondes, là, où on pose le téléphone dessus pour charger. Là, en fait, c'était un chargeur de voiture, mais qui, du coup, avait un super support. Enfin, mais sauf qu'en fait, la vendeuse ne le savait pas, mais ils ne font pas l'induction. Donc, au final, j'ai été obligée de changer parce que ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai ramené le chargeur et j'ai repris à la place l'enceinte JBL, la powerbank et le deuxième chargeur. Voilà. Et donc, du coup, au final, pour tout ça, j'en ai eu pour 30 euros en tout parce que le pied télescopique, en fait, je le voulais absolument. Et du coup, il ne rentrait pas dans les 100 euros, donc je l'ai payé moi. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, quand j'y suis allée, je m'étais dit, bon, je repars déjà sans accessoires avec 39,90, puisque c'est le prix qu'on m'avait annoncé pour le téléphone. Donc, là, je repars avec 31 euros et j'ai des tonnes d'accessoires avec, quoi. Donc, j'étais assez contente. J'ai fait une bonne affaire ce jour-là. Voilà. Et donc, après, nous sommes allées... Nous sommes allées manger au Burger King. Les enfants étaient contents. Tout le monde était content. Donc, après, on est revenu dans les magasins. On est allé faire un petit tour chez Décathlon. Donc, j'ai trouvé des baskets pour Adam. Je voulais lui trouver une veste mi-saison parce qu'il n'a pas de veste mi-saison. Enfin, ni lui, ni Combe, d'ailleurs. Je ne retrouve pas. Ils avaient tous les deux un espèce de coupe-vent, là. Et impossible de remettre la main dessus. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, je suis un peu dégoûtée. Parce que, du coup, ils n'ont pas de veste. Mais, en tout cas, je n'ai pas trouvé dans les magasins à proprement parler. Donc, chez Kiabi, du coup, Eric s'est trouvé des vêtements, lui. J'ai trouvé un jean pour Elsa et je lui ai repris des brassières. Alors, c'est très compliqué avec Elsa parce que, comme elle est un petit peu rondelette, elle est censée mettre du 12 ans. Là, elle va prendre 11 ans au mois d'août qui vient. Elle porte du 12 ans en termes de vêtements, ce qui, en soi, est normal. Mais au niveau des brassières, tout ce que je lui prends en 12, 14 et même en 14, 16, c'est trop serré. Donc, là, j'ai pris du XS. Ça a l'air d'aller. Donc, je pense que quand je vais retourner chez Kiabi, je vais en prendre d'autres. Parce que, là, elle commence à me dire, mais quand est-ce que j'arrête de mettre des brassières ? Je lui dis, ben, quand aura suffisamment de poitrine pour mettre des soutiens varches ? Donc, on n'en est pas là parce que, pour l'instant, elle a de la poitrine parce qu'elle est grassouillette. Mais non, ce n'est pas des seins, il faut se dire les choses. Donc, voilà, on verra avec l'âge. Mais c'est vrai que, pour l'instant, je suis contente d'avoir trouvé ces brassières-là qui lui vont. Parce que, voilà, elle arrive à presque 11 ans et c'est normal qu'elle porte des sous-vêtements adaptés à son âge, quoi. Donc, moi, je trouve, quand elle va en sport et qu'elle se déshabille, enfin, perso, je trouve ça normal qu'elle ait une brassière et qu'elle ne se montre pas devant tout le monde les seins nus, quoi. C'est mon avis, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez laisser un commentaire là-dessus, n'hésitez pas. Mais, oui, je ne sais pas, moi, ça me semble évident. Donc, voilà, du coup, samedi, on a fait pas mal de magasins. On est allé chez Orchestra aussi, où j'ai trouvé une petite paire de tennis pour Marceau, 4,90 euros. J'ai trouvé, du coup, je lui ai acheté des petites soquettes et puis un pyjama pour Com. J'en ai eu pour 16 euros. Voilà, donc, très contente de mes achats. Samedi soir, on est rentré après notre sortie shopping. Moi, je suis repartie faire les courses, donc les grandes courses. Mais, j'y suis allée toute seule et ça fait du bien de pouvoir sortir un peu seule, même si, voilà, je n'ai pas fait d'achat excessif. Mais, ça m'a fait du bien de sortir toute seule. Donc, voilà, donc, samedi soir, je suis allée faire les courses. Ensuite, je suis rentrée, on a mangé. Et puis, le soir, moi, je suis allée me coucher assez tôt. Enfin, je suis allée dans mon lit, en fait. J'ai regardé des vidéos un petit peu, etc. J'étais pas mal fatiguée. Enfin, je suis pas mal fatiguée, en fait, en ce moment. Donc, on avait aussi zappé qu'on changeait d'heure, en fait, dans la nuit de samedi et dimanche. Et du coup, on est tous allés se coucher vers 22h30, 23h, je sais plus trop, 22h30, je crois. Sauf que, ben, nous, le matin, le dimanche matin, on se lève de bonne heure, parce qu'on va à l'église. Donc, à 7h30, quand il a fallu se lever, c'était dur, dur. Donc, bon, motivé comme jamais, tout le monde s'est levé, on est parti à l'église, normalement. Et puis, nous avions à l'église aussi un repas de paroisse, du coup, le midi. Donc, en fait, chacun emmène un plat sucré, un plat salé. On met tout en commun et on se sert, en fait, de ce qu'on veut. Donc, je trouve que c'est le contexte, le concept, pardon. Je trouve ça génial et on passe des super moments, donc c'est vraiment top. Et puis, ensuite, l'après-midi, on est rentré un petit peu à la maison. Moi, je suis allée faire une sieste parce que, clairement, je ne tiens plus. Je ne sais pas comment ça se fait que j'arrive à dormir à l'après-midi en ce moment, parce que c'est quelque chose qui, en temps normal, n'arrive jamais. Je suis incapable de dormir à l'après-midi. Et là, en ce moment, je dors l'après-midi. Je suis vraiment très fatiguée, je pense. Du coup, j'ai dormi un petit peu dimanche après-midi. Et puis, Adam s'était endormi dans son lit aussi. Marceau, lui, il avait dormi dans la voiture sur le retour de l'église. Mais du coup, quand j'ai voulu le mettre dans son lit en rentant, c'était mort. Donc, il s'est levé. Il est resté avec Eric. Et puis, les grands, ils ont regardé un petit peu la télé. Enfin, ils ont regardé un dessin animé, en fait, le temps que moi, je dormais un petit peu. Et puis, après, on était invité pour le dîner chez des amis de l'église encore. Et on a passé une super soirée. C'était vraiment, vraiment sympa. Et on est rentré encore très, très tard. Donc, ce matin, de nouveau, le réveil très difficile. C'était compliqué pour tout le monde. Marceau, il est toujours malade et il a de plus en plus de températures. Maintenant, ça passe au-dessus de 38. Donc, je pense que mon médecin sera là demain. Donc, je vais l'emmener chez le médecin demain. Là, du coup, je ne l'ai pas remis à l'école et il est épuisé. Donc, je le laisse dormir. Je pense que là, il va dormir au moins jusqu'à 10 heures. Donc, bon, après, il ne faut pas qu'il dorme trop longtemps non plus. Parce que moi, il faut quand même que j'aille faire les courses pour que Kôme ait de quoi emmener à l'école cet après-midi. Mais bon, ça va le faire. Au pire, j'irai le réveiller à 10 heures si je vois qu'il ne se réveille pas. Mais en attendant, je vais m'activer un petit peu parce que je voudrais laver par terre avant qu'il se lève. Parce qu'hier, il a renversé une brique de jus d'orange dans la cuisine. Et puis, une brique de 2 litres en tant qu'à faire. En fait, pendant que je dormais, il est allé se servir du jus d'orange dans la cuisine. Évidemment, personne ne l'a surveillé. Il a renversé la brique sur la table qui s'est vidée par terre. Et donc, il y en avait partout. Donc, j'ai nettoyé évidemment tout ce qu'il y avait partout. J'ai essuyé par terre. Mais du coup, ça colle un peu. Donc, il faut que je lave par terre. Donc, voilà. Ça va être mon programme de la matinée. Et puis, cet après-midi, ça va être activation gâteau. Puisque du coup, on a prévu de faire un gâteau Harry Potter pour Kôme. Donc, voilà. Là, je vais m'activer. Alors, d'abord, je vais publier sur Insta ma petite photo du jour. Qui va principalement être axé sur l'anniversaire de Kôme. Et puis ensuite, activation rangement, nettoyage. Et puis après, j'irai réveiller mon petit loulou s'il ne se lève pas de lui-même. Parce qu'il va falloir aller faire les courses. Voilà. Et bien, je passe en mode activation. Et je vous reprends plus tard. Ça coupe la musique. Bon, on était en train d'écouter de la musique, mais c'est pas grave. J'aurais bien aimé qu'elle apparaisse en fond, mais c'est pas grave. Bon, on vous reprend. Quelle heure il est ? Maman ! Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? Midi 27. Nous sommes du coup, d'aujourd'hui, de l'anniversaire de Kôme. J'ai pris le temps à nous mettre à table. Alors ce matin, j'ai été faire les courses. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour lui faire un beau, un bel anniversaire. En fait, je culpabilisais un petit peu parce que pour l'anniversaire de Marceau, on avait fait un truc super sur le thème de Mickey, machin. Et à chaque fois, en fait, on essaye de faire un beau, un bel anniversaire, bien décoré, tout ça. Et là, en fait, on n'avait rien prévu. Donc, je culpabilisais un peu. Du coup, ce matin, j'ai acheté, ça reste du très basique, mais j'ai acheté des petites décos pour qu'on puisse faire une ambiance anniversaire. J'ai pris des ballons, je te dis pas. J'ai pris des ballons, je pris des pailles, des assiettes, enfin. Tout ça décoré sur le thème de joyeux anniversaire. Donc, c'est vraiment le truc qu'on trouve en supermarché. Mais je me dis, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on soit bien dans l'ambiance. J'ai acheté des fondants Alza. Donc, en temps normal, je fais toujours moi-même. Mais là, j'avoue que j'ai pas beaucoup de temps cet après-midi. Et puis, comme j'ai jamais vraiment fait de fondant, j'avais peur de me lancer, avec le peu de temps que j'ai aujourd'hui, j'avais peur de me lancer dans la découverte d'un nouveau gâteau. Donc, du coup, j'ai acheté les gâteaux tout près, les fondants tout près Alza. Et en fait, on voudrait lui faire un gâteau rectangulaire. Donc, j'en ai pris deux pour être sûre que le gâteau soit assez grand et assez épais, surtout. Et puis, j'espère qu'il sera bon. Et sur le dessus, en fait, on va lui faire de la déco Harry Potter, mais avec des pochoirs en sucre glace, tout ça. Et sinon, je suis un peu dégoûtée parce que sur le retour, parce que je suis allée faire des courses, évidemment. Et là, sur le retour, je sors de Cheminier. J'arrive à proximité de chez moi. Et là, je reçois le SMS de Cronopost qui me dit que mon colis, c'est-à-dire mon micro-ondes, est arrivé au relais. Sauf que du coup, j'étais partie. Il est trop tard. Mais je suis dégoûtée parce que j'aurais pu faire qu'un seul voyage. Et là, on va être obligé de y retourner cet après-midi avec Eric. Je me dis, je fais des gnocchis. C'est le plat préféré de Combe. C'est pour ça. Et le mien. Oui, mais là, du coup, c'est le mien sœur de Combe. C'était à Combe qu'on voulait faire plaisir. Et si ça fait plaisir à tout le monde, c'est encore mieux. Donc, voilà. Donc, du coup, il va falloir qu'on retourne cet après-midi. Parce que, en fait, je ne sais plus si j'en avais parlé. Alors, désolée si je me répète. En fait, on avait un micro-ondes avant. Et quand on a décidé de se séparer, j'avais dit à Eric, tu garderas le micro-ondes. Moi, je n'en veux pas. Je veux apprendre à vivre sans micro-ondes. Sauf que je me suis un petit peu emballée. Parce qu'en fait, le micro-ondes, il est concrètement en panne depuis une semaine. Et c'est juste horrible de vivre sans micro-ondes. Du coup, j'ai un air commandé. Mais du coup, je l'ai commandé pour moi. Eric, s'il en veut un, il s'achètera le sien plus tard. Et d'ailleurs, bonne nouvelle. On a enfin le résultat de la commission de son appartement. Donc, c'est bon. Il a son appartement. Soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. Donc, tout ça, ça va se mettre en place tout doucement. Voilà, voilà. Bon, ben là, on va prendre le déjeuner. Et puis cet après-midi, on a la course pour aller chercher le micro-ondes. On revient, on fait les gâteaux. On prépare la pièce pour joyeux anniversaire, etc. Pour que ça soit une surprise quand il va arriver. Parce qu'il ne s'attend pas du tout à avoir une pièce décorée, déjà. Puisqu'en fait, on lui a dit qu'on allait faire juste un gâteau. Donc, c'est cool. J'espère que les grands sauront garder le secret. Parce qu'Elsa est au courant et qu'elle ne sait pas tenir sa langue. Oui, bien sûr. Donc, oui, j'espère que ça serait une belle surprise pour lui. Je ne vous le dis pas, mais j'ai acheté aussi un gâteau pour Eric. Mais il est à côté, mais il est sourd. Donc, il ne va pas arriver. Voilà, donc vous verrez tout ça. Je filmerai un petit peu. Bon, je vous reprends rapidement. Il est 4h38. J'attends Eric qui est parti chercher les enfants. Tout est prêt, du coup, pour accueillir Com et son gâteau Harry Potter. Je vous montre. On a fait quelque chose de très simple. Mais je pense que ça va lui plaire. Donc là, je l'attends pour allumer la bougie. Je me tiens prête. Donc, je vais aussi filmer après. Je vous montre tout ça. Joyeux anniversaire ! 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 C'était un peu forer. Voilà, c'était mieux. c'est un cadeau c'est un drame attends j'ai eu le furrier le furrier est clair t'as vu la tête de tes mains toi oui attends j'ai même eu le gars c'est un espèce de furrier nocturne mais il est différent c'est un petit drame moi je sais pas ce que c'est c'est à papa c'est à toi parce que c'est pour toi c'est des vêtements j'ai le droit de te filmer ou pas non non il veut pas je le respecte il ramène tout sauf le jouet tu l'as dans la main mais nous on le voyait pas il y a des petites ah oui j'ai pas vu où sont les ciseaux et non il faut juste les... donne il y a pas besoin de ciseaux il faut juste les dénouer c'est un anniversaire il y a des petites petites oh ouais ça c'est sur l'épée de feu bon bah l'effet de surprise a priori a été bon qu'on apprécie son cadeau il apprécie son gâteau Eric a apprécié son cadeau aussi bon là il est parti s'allonger parce qu'il travaille ce soir je suis contente du coup ça a été fait en speed mais l'effet est là oui j'ai oublié de vous dire aussi que en fait cet après-midi on est allé récupérer mon colis et ce n'était absolument pas mon micro-ondes en fait c'était en fait ma batterie de casserole et de poils que j'avais commandé en même temps que le micro-ondes en fait je pensais que les deux étaient dans le même colis et il s'est avéré que non c'était uniquement les casserole donc je suis un peu dégoutée d'autant que la dame m'a dit que le colis du micro-ondes n'était a priori pas prévu à l'arrivée demain donc c'était un peu d'aide je pense que je ne l'aurais que mercredi à la base c'est vrai que j'avais prévu de ne pas racheter le micro-ondes mais là clairement c'est trop compliqué de vivre ça donc voilà cette fois je clôture je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à demain